Je cherche mes potes direct dans le public, je ne sais même pas où ils sont, le stade il était rempli. Je les cherche, je ne les trouve pas, tout le monde me saute dessus, même moi je suis en mode, je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne savais même pas quel est but au début. Ah tu veux que je rappe là ? Bah oui, tu vois tu ne mets pas l'intonation. Devant la cage comme Erling, je leur mets des soupapes comme Sterling. Ça peut être mieux là, exactement. Aujourd'hui on est dans les studios de Podspace sur Paris. Interview exceptionnel, un paye t'agraille avec un vainqueur de l'Europa League, c'est parti. Loïc, merci à toi d'être venu avec nous aujourd'hui. Bon pour ceux qui ne le savent pas, Loïc c'est un champion, Europa League, tout récemment. Mais avant ça, il y a eu du travail, il y a eu beaucoup de boulot. Ta jeunesse, tu l'as faite à Anthony, tu as commencé le foot là-bas. Après tu es parti à la CBB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le Graal pour le département du 92. Après il y a eu le PFC, puis le Havre. Déjà qu'est-ce qui a fait que tu es parti au Havre ? Et comment ça s'est passé ? Parce que par rapport au quartier, à la famille, quitter un peu son foyer si jeune, qu'est-ce que ça t'a fait de partir au Havre ? Quand on est jeune et qu'on veut devenir un footballeur professionnel, on a tous cette envie de signer en centre de formation. Quand on est jeune, c'est vraiment un objectif pour tout le monde. Et puis moi, ça a tardé, ça a vraiment tardé puisque je signe au Havre en U19. Et quand j'y vais, quand j'ai une proposition de contrat, c'est comme le début d'un rêve. En gros, on se dit que c'est vraiment la première étape d'accompli dans le chemin du futur professionnel, on va dire. Après, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment quelque chose qui… C'est un premier objectif d'atteindre en tout cas. En parlant de ta formation, toi, en tant que joueur d'Ile-de-France, comment ça se fait qu'il y ait autant de bêtes de joueurs en Ile-de-France ? Comment ça se fait ? Je pense que c'est la culture. Sur Paris, on a vraiment cette culture foot. Il y a des cities partout, des terrains partout. Et au final, dans les quartiers, dès qu'il y a du temps à perdre, c'est la première chose qu'on fait. Et je pense qu'à force de jouer, 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 on prend vraiment goût, surtout pour ceux pour qui c'est déjà une passion. On prend vraiment goût, on progresse et c'est la première formation, entre guillemets, qu'on a. Carrément. Même le sol. Oui, directement. La passion du foot, au final, toi, elle te vient d'où ? C'est quoi un peu les endroits dans lesquels tu as kiffé jouer ou là où tu t'es senti le plus ? C'est dans mon quartier. Dans mon quartier, moi, quand j'étais petit, j'étais tout le temps d'heure. Tout le temps, tout le temps d'heure. En fait, j'habitais… J'avais un stade juste en face de chez moi. Je ne pouvais pas voir il y avait qui dans le stade, mais j'entendais. J'entendais un bruit taper le ballon. Je me suis dit, maman, je sors. Je sortais directement. J'allais jouer, je pouvais rester toute la journée. Je suis venu chez mes potes à neuf heures. Leurs parents me disaient, oui, Loïc, il est trop tôt et tout. Je disais, oui, mais on va jouer, on est en bas et tout. Non, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je vais au foot, tout le temps. C'est ça un peu qu'a forgé ton… Au final, peut-être même ton hygiène de vie. Du coup, tu es habitué à te lever tôt pour aller jouer, en fait. Du coup, j'avais déjà mes entraînements du matin. Après le Havre, tu passes au RC Lens avec un super coach, Franck Hayes. Comment il s'est passé cette première année dans le monde professionnel ? Cette première année, c'est peut-être l'une de mes… Non, plus maintenant. Ça fait partie de mes trois saisons professionnelles des meilleures, en tout cas. Celle où j'ai pris vraiment le plus de plaisir. Parce que déjà, j'arrive à Lens en Ligue 1. Donc, vraiment, je me dis, la barre, elle est haute. Puisque je viens du Havre, Ligue 2, j'avais pas fait beaucoup de matchs. Donc, c'est vraiment une… J'avais une certaine pression en moi. Et je m'étais donné des objectifs personnels, bien sûr, à atteindre. Mais c'était vraiment pas ceux que j'ai pu atteindre au final. Pour les mois, si je jouais peut-être 10, 15 matchs, c'était parfait. Au final, j'ai fini par faire toute la saison. Donc, une année très positive, que ce soit sur le terrain, même en dehors du terrain. Des rencontres à Lens, tout le groupe est top. Le coach, le staff, les supporters, la ville. Franchement, c'est… Ça respire le foot. Ouais, c'est un club de foot. Et franchement, c'est une année à tous les niveaux que du plaisir. Pour toi, ça a été quoi le déclic qui a fait que, de base, tu t'attendais pas à jouer autant ? Au final, tu es titulaire indiscutable. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu bousculer la hiérarchie comme ça ? Je pense que c'est d'abord la confiance du coach. Parce que ce n'est pas tous les coachs qui ont directement confiance en des jeunes. Surtout que je n'avais pas de bagage. J'avais 7 matchs de Ligue 2. Et directement, il m'a fait confiance, il m'a fait jouer. Après, j'ai aussi été performant d'un autre côté sur le terrain. Pour essayer de lui rendre cette confiance. Et au final, l'équipe a marché, l'équipe a fonctionné. On a gagné des matchs. Et après, on a réussi à enchaîner. Et après seulement un an, c'était là, c'était le grand départ. Tu es parti à Rennes pour quasiment 20 millions d'euros bonus compris. Ça fait quoi quand on est un jeune footballeur comme ça, qu'on n'a fait qu'un an pro et qu'on te dit que tu vaux 20 millions d'euros ? D'abord, ça fait plaisir. Premièrement, c'est « flatteur ». On sent qu'on monte dans le football en tant que personne. Et d'un autre côté, ça peut être aussi traître. Parce que derrière tout ça, il y a une attente. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. C'est « ok, on a mis à peu près 20 millions. Remontre-nous que tu vaux 20 millions ». Il y a aussi cette pression médiatique qui vient derrière. Donc c'est « flatteur ». Mais d'un autre côté, ça peut être aussi traître. Mais après, c'est le football. Ça fait partie du jeu. Il faut réussir à essayer de performer malgré tout ça. Ça, ça a été dur pour toi, peut-être, de valoir 20 millions et qu'il y ait beaucoup d'attentes sur ton niveau de jeu ? Je pense que ça a joué un petit peu cette pression médiatique puisqu'on ne peut pas juste être bon ou on ne peut pas faire certaines erreurs parce que là, tu vaux 20 millions. Donc en gros, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Alors qu'à la différence, quand j'arrive à Lens, j'arrive libre, ça veut dire que c'est tout l'inverse. En gros, on n'attend rien de toi. En gros, on ne t'a pas acheté, tu as été gratuit. Ça veut dire que si tu es mauvais, on n'a rien perdu. Alors que derrière un gros transfert, c'est tout l'inverse. Là, on t'attend au tournant. Donc si ça se passe mal, la direction, ils font n'importe quoi. C'est-ci, il ne vaut pas tant, etc. On a fait n'importe quoi. Donc bien sûr, je pense que ça a joué sur tous les épisodes de Rennes puisque ça ne s'est pas forcément bien passé. Ensuite, il y a par rapport au transfert, on a mis tant sur lui, il ne les vaut pas, etc. Donc bien sûr, je pense que ça joue beaucoup. Le prêt à Nottingham qui ne s'est pas super bien passé. On le rappelle, tu es arrivé en septembre et tu es reparti en décembre parce que tu as pu être prêté, parce que tu n'avais pas joué. Parce que normalement, je crois que c'est trois clubs maximum sur la saison. Comment ça s'est passé un peu la mise en place pour partir à Nottingham ? La mise en place, au départ, après cette première saison qui était plutôt compliquée pour moi, j'avais vraiment cette envie dans la deuxième saison de tout casser. En gros, je me disais, la première, ce n'est pas forcément bien passé. Donc on travaille, on donne tout. Après, si ça se passe mal, c'est le football. Et après, si ça se passe bien, c'est des nefs pour tout le monde. Donc vraiment, je m'étais mis dans une ambiance de travail où je ne laissais rien passer. Je ne laissais rien passer à tous les niveaux, au niveau hygiène, au niveau des émotions, vraiment à tous les niveaux, au niveau du travail, etc. Et tout simplement, j'ai senti que j'avais perdu, entre guillemets, cette confiance avec le staff, avec le club, de par le début de saison. Du coup, je me dis qu'au final, après réflexion, c'est peut-être mieux de partir en prêt pour avoir du temps de jeu. Ce qui est le but, en partant à Nottingham. Avoir plus de temps de jeu. Et puis, je me dis que c'est la première ligue, donc ça peut vite exploser. Sauf qu'en là-bas, ça devient encore plus compliqué. Comme tu l'as dit, je n'ai pas fait une minute. Mais au final, c'était un mal pour un bien. Un mal pour un bien, oui. C'était vraiment, je pense, six mois, peut-être cinq mois. Mais je crois, dans une carrière de football, je pense qu'il n'y a pas pire. Cinq mois, quand tu vas à l'entraînement, tu sais que tu ne vas pas jouer. Tu sais que tu as beau être bon, tu ne vas pas jouer. Ce n'est pas facile. Au bout d'un moment, tu n'as plus envie de t'entraîner. Après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais bien entouré. Là-bas, on avait le groupe de Français. À l'étranger, c'est souvent comme ça. Il y a souvent des petits groupes de Français. Avec Willy Bolli, Serge Aurier, Julian Biancon. Et après, il y a les francophones aussi. Et vraiment, eux, de par leur expérience dans le football, ils ont toujours été là, à la fin des séances, tout le temps. Ça, c'était bien, ça n'était pas bien. Ça, c'était bien, ça n'était pas bien. Ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire. Ça, attention là, là, etc. Donc, franchement, le fait qu'ils étaient derrière moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que leur présence a fait que, justement, j'ai pu me servir de cette expérience pour pouvoir continuer d'avancer. C'était tout le temps, ouais, mais t'inquiète pas, tu ne vas pas rester ici toute ta vie. Ça veut dire, prépare-toi. Parce que le club où tu vas partir, il faudra que tu sois prêt. Et mentalement, je me suis forgé aussi un caractère. Je me suis forgé une mentalité. Je pense qu'à Séville, du coup, ils ont récolté tout le boulot qu'on a fait en amont. Finalement, ça a pu quand même te forger un peu à l'esprit Première Ligue et à la rigueur qu'il faut. Même si tu n'as pas pu jouer, tu as quand même connu un peu cette exigence. Finalement, c'est peut-être un point positif. Et c'est un point qui t'a permis, notamment après, de partir en prêt au FC Séville. Quand tu vas là-bas, tu t'attends à quoi ? Juste jouer ou tu t'attends vraiment à pouvoir écrire une page de l'histoire de ce club comme tu l'as fait ? Avant d'y aller, déjà, j'hésite. Je suis hésitant parce que je me dis, j'étais à Rennes, je suis parti à Nottingham, ce n'est pas bien passé. C'est-à-dire, moi, mentalement, j'essaie d'être lucide. Je me dis, il faut peut-être voir plus bas. Essayer de refaire le taf en bas. Et après, si ça se passe bien, on remonte là-haut. Parce que dans le foot, de par mon expérience, j'ai pu le voir, on t'oublie. Tu t'es dit pendant un moment, en fait, j'ai pas le niveau ? Je ne me suis pas dit, j'ai pas le niveau. Bien sûr, j'ai douté. Je me suis dit, peut-être que j'ai pas le niveau. Mais après, j'ai toujours quand même eu confiance en mon football. Ça veut dire, je savais qu'il y avait aussi une petite forme d'injustice. Mais bien sûr, j'avais aussi mes erreurs. Après, bien sûr, j'ai douté. Je me dis, il ne faut pas pourrier les étapes. Et si ça se passe mal, tu vas en bas. Ça se passe bien, tu vas en haut. Donc, j'ai essayé vraiment de rester lucide à ce niveau-là. Et du coup, je me dis, bon, j'ai fait Rennes, j'ai fait Nottingham. Ça ne s'est pas bien passé. Je me dis, est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que si je vais là-bas et que je ne joue pas, c'est déjà en six mois, on t'oublie. Alors, en un an, je me dis, ça va être compliqué. Ça veut dire, même pour aller à Séville, j'ai quand même une hésitation. Je me dis, ça peut être compliqué. Après, j'ai eu le directeur sportif, j'ai eu le coach, etc. qui m'ont directement rassuré. Ils te donnent des exemples, ils te sortent tous les Français qui sont passés par Séville. Ça veut dire, direct, tu commences à te dire, ah ouais, en fait, peut-être qu'on peut faire l'inverse. Au lieu d'aller voir en bas, on peut aller voir plus haut et montrer que c'était une erreur. Et du coup, après toutes les discussions, après réflexion, tu te dis, ouais, bon, on va tenter le coup. On va tenter le coup, on y va. Et puis, ça se passe comme ça, c'est facile. Tu disais que tu hésitais, à ce moment-là, tu avais d'autres clubs qui étaient sur toi pour t'accueillir ? Ouais, bien sûr. Non, il y avait d'autres clubs. Carrément, j'avais... Je ne peux pas dire les noms des clubs. Ok, vas-y, c'est pas grave. Non, il y avait d'autres clubs. Après, il y avait des clubs moins huppés, entre guillemets. Moins huppés, mais carrément, j'étais même prêt à aller là-bas puisque je me disais, moi, j'ai vraiment besoin de temps de jeu. J'avais cette envie de retourner en Ligue 1 pour faciliter le rebond, entre guillemets. Je me disais, bon, au moins, je suis dans un pays où je parle la langue, etc. Ça va être plus simple si j'ai besoin de me relancer. Donc, ouais, bien sûr. Il y avait des clubs qui pouvaient correspondre à mes ambitions. Et du coup, on était en réflexion. Après, il y a Civi qui vient. Et par contre, rien à voir, Civi, c'était vraiment le... Il n'y en avait pas deux des top clubs comme Civi. Du coup, tu m'as dit que tu ne voulais pas forcément quitter le championnat français. Finalement, tu es prêté en Angleterre, à Nottingham, nouvelle langue, nouveau championnat. Tu repars en prix en Espagne, nouvelle langue, nouveau championnat. Comment s'est passé ton acclimatation à la ville de Civi et au pays espagnol, tout simplement ? Au départ, j'appréhendais, puisque je me dis, trois pays en une saison, ça peut faire beaucoup. Mais une fois arrivé en Espagne, tu passes de l'Angleterre à l'Espagne, tu passes au soleil, les gens sont chaleureux, tout le monde est souriant. C'est une ville de foot en plus. Tout le monde regarde le foot, tout le monde connaît le foot, tout le monde s'intéresse. Les grands, les petits, les filles, les garçons. Ça veut dire, dès que j'arrive, directement, les Civi, ils me mettent dans l'ambiance, en gros. Ils me mettent directement dans le truc. En gros, tu sens que tu as l'impression d'être important, tu vois ? Alors que je n'avais même pas encore signé, les gens me disaient, une photo et tout. J'étais en mode, j'étais à Nottingham, j'allais au stade pour regarder les matchs. J'étais en tribune, parce que je n'étais pas dans les groupes. Les gens du stade, ils me disaient, ouais. En gros, ils ne me reconnaissaient même pas. Ils disaient, ouais, tu as place et tout. Allez, tu as place et tout. Ils disaient, non, je n'ai pas de place, je suis un joueur. Ils disaient, c'est vrai, tu n'as plus le corps moi et tout. J'étais choqué. Et tu arrives à Civi, je n'ai même pas encore signé. Les gens me demandent déjà des photos. Est-ce que ça comparait ton profil sur le transport de Mars ? Oui, direct. Et du coup, ça fait me mettre dans le bain. Je me mettre dans le bain et tu vois, ça fait plaisir. C'est flatteur en tant que joueur. Tu vois que les gens, ils te reconnaissent, etc. Ouais, du coup, directement, franchement, j'appréhendais. Mais directement, je me dis, ah ouais. En fait, là, je suis venu dans un club de fous. Je suis venu dans une ville de fous. Ça booste. Ça booste et tu as tout le monde. C'est vie, c'est moi. Je ne regarde pas vraiment beaucoup de foot et tout, tu vois. Ça veut dire, bien sûr, je connaissais Civi. Je connaissais la base du club, etc. Mais pas en profondeur. Et tout le monde, tu as tout le monde qui m'explique. Tu ne sais pas, tu es où, là, Civi. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Tout le monde me raconte un petit peu son expérience, tu vois. Ça veut dire, directement, j'appréhendais. Mais je suis rassuré dans l'instant T, tu vois. Loïc, attends, je te coupe deux petites secondes. Il y a le bluré de ce qui va arriver. On va enfin pouvoir manger. Bon, ben bon appétit. Quand tu signes à Civi, finalement, est-ce que tu as des garanties sur ton temps de jeu ? Est-ce qu'on te dit le poste qu'on attend de toi ? Et comment ça se passe ? Sachant que, je crois que peu de temps après que tu sois arrivé, tu t'es blessé. À ce chapitre de ton aventure à Civi, qu'est-ce que tu te dis ? Déjà, premièrement, j'ai zéro garantie. Zéro garantie, en gros, je pense que ça existe. C'est rare, du moins, qu'un coach t'appelle et te dise « Ouais, tu vas jouer et tout ». J'ai eu la confiance du coach dans le sens où il me dit que tu es dans la concurrence. En gros, si tu es le meilleur, tu vas jouer. Si l'autre, il est meilleur, tu ne vas pas jouer. Après, le petit avantage que j'avais, c'est que quand j'arrive, il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés en défense centrale. Ça fait, tu te dis, il y a plus de chances que ça tourne, etc. En tout cas, que tu es ta chance, du moins. Et moi, quand j'arrive de la base, c'est tout ce que je voulais. C'était vraiment avoir ma chance. Je ne suis pas bon. Au moins, si je ne joue pas, je sais pourquoi je ne joue pas. Et si je suis bon, après vouloir enchaîner, etc. Au mérite. C'est ça. Du coup, par rapport à ta blessure, elle t'arrête un peu dans une pente ascendante. Tu te dis quoi à ce moment-là ? Je suis énervé un peu. Ouais. Je suis énervé. En fait, tu vois, quand je joue, à chaque fois, je me dis qu'il faut que je rattrape le temps perdu, qu'il faut que je rattrape le temps perdu, qu'il faut que je rattrape le temps perdu. Et là, paf, je me blesse. Peut-être que c'est parce que tu t'es mis une pression un peu mentale tout seul et ça ne t'a pas aidé. Peut-être. Après, moi, personnellement, je pense que c'est plus le fait de vraiment ne pas avoir joué pendant longtemps. Et d'un coup, paf, tu reprends un gros rythme puisqu'on enchaîne avec la Copa del Rey, le championnat et puis l'Europa League. Ça veut dire que c'est beaucoup de matchs d'un coup dans les jambes. Et au final, je n'étais pas prêt physiquement, peut-être, à encaisser autant de matchs. Ça me casse dans ma lancée. Je fais l'IRM, il me dit cinq, six semaines. C'est gris. Mais non. T'es blasse d'eau. Je me dis non, on va voir un peu moins et tout. Au final, ça avance, ça avance. Finalement, je crois que j'ai... Trois semaines, deux semaines et demi, trois semaines. Tu n'as pas eu peur de reprendre trop tôt ? Moi, j'écoute le médecin à chaque fois. En plus, moi, je suis grave. Chaque fois, je me dis non, maintenant, là, c'est trop tôt. Ça va repéter. Tu vois, plusieurs fois, je me suis blessé. Je me suis refait mal dessus. Ça fait, moi, je suis grave pessimiste. Chaque fois, je me dis non, non, ça va. Le doc du club, il dit non, t'inquiète, ça va le faire. Là, ça me rassure. Oui, tu as confiance en lui. Il me disait ça va le faire, ça va le faire. Et puis, au final, à chaque fois, ça le faisait. Au final, victoire en finale de l'Europa League, ça fait quoi ? Quand le coup de sifflet, il est sifflé, ça y est, tu sais que tu as gagné, tu te dis quoi ? Tu te dis, on l'a fait. Tu vois, moi, personnellement, dans une compétition, c'est la première fois que je vais aussi loin. Déjà, tu joues au Manchester United en quart de finale. Je ne te cache pas, d'un coin de ta tête, comment c'est compliqué en championnat. D'un coin de nos têtes, on se disait. Moi, quand j'ai vu Manchester United, je me suis dit, bon, ça va être plaisir, mais ça va s'arrêter là. En plus, le scénario, il est incroyable. Si je me rappelle bien, je crois, United, il met 2-0. Vous marquez 2 buts sur 2 contre son camp. Au final, c'est là-bas, vous les tapez, je crois. Non, c'est chez eux, on fait 2-2. Et chez nous, on les tape. C'est incroyable. C'est un truc de fou, parce qu'en plus, quand on va là-bas, d'entrée, but, hors-jeu, on se dit, déjà et tout. L'action d'après, t'as but, 1-0. T'as tu tiens, ouais. T'as 2-0, ils mettent les 2-0 rapidement, tu vois. Moi, j'étais sur le banc ce match-là. Je t'ai dit, heureusement, je suis sur le banc. Non, même pas, mais je me suis dit. Là, tu les vois jouer, ça va trop vite. Tu te dis, mais c'est bon, s'il y a 2-0 en peu de temps, en sachant qu'il y a le but hors-jeu, ça fait ça, les boost un peu mentalement. Tu te dis, ouais, si ça monte à 4-5, il ne faut pas être choqué, tu vois. Et puis après, deuxième mi-temps, on est un peu plus dedans, tu vois. Il y a des changements qui sont faits, etc. Ça fait, tu rajoutes encore du boost dans l'équipe. 2-1, but contre son camp. 2-2, but contre son camp. Et de veuille comme de ouf, en vrai, les supporters. Là, on se dit, ah ouais, là, on est bénis, là. Et le pire, c'est qu'à la fin du match, eux, je me souviens, ils ont fait tous leurs changements. Ils ont un joueur qui se blesse. Je crois que c'est Lissandro Martinez, non ? Martinez, un argentin. Ils se blessent. Ça veut dire, on égalise 2-2, et on est à 11 contre 10 sur le terrain. Tu te dis, il y a moyen de mettre le 3-2. C'est ramusé, là, quand même. Bien sûr, on se dit, il y a moyen de faire un braquage, là. Après, bon, ça finit à 2-2, tranquille. À l'extérieur, tu te dis, c'est compliqué. Mais après, tu te dis, attends, on a fait 2-2 chez eux. Chez nous, on a toutes nos cartes. Vous avez fait le plus dur, en vrai. Mais tu as vu l'engouement qu'il y avait autour de ce match. Parce que le problème, c'est que même en championnat, c'était compliqué. Ça veut dire, on a un match grave important le jeudi. On a dit n'importe quoi, c'était jeudi. Samedi, on a un match grave important contre Valence. C'est concurrent direct au niveau du classement. Si on perd, on se met dans un trou. Ça veut dire, le coach, il refait des changements pour Valence. Il m'a dit, c'est fou, chez eux, on se gagne. C'est là, je mets mon premier but. Oui, c'est vrai. Je me rappelle. Premier but. Mais même là, tu te dis, en termes de pression, etc. Tu te dis, ah ouais, non. Mont-Jester, Valence, on ne peut pas se louper. Ça fait quoi quand tu marques ? Moi, en plus, c'est mon premier but. T'as vu, avec Pape, à chaque fois, avec Pape Gueye, on se disait, il faut qu'on marque et tout. On ne marque pas, on ne marque pas et tout. Non, on ne marque pas, on est des flancants et tout. Je dis, si on marque, il ne faut qu'on passe une célébration et tout. Comme par hasard, Pape, il n'est pas là. Je crois qu'il était suspendu contre Valence. Je marque un vieux but comme ça. Je tacle et tout. Je tape la balle. Et direct, je pense à Pape. Et s'il était là, j'aurais commencé à Pape direct. Je me dis, on l'a fait et tout. Moi, premier but, en plus, avec la saison compliquée et tout, je n'avais pas eu l'occasion de mettre des buts. Ça fait là, je mets mon premier but. Je me dis, c'est vraiment le truc, le bonus en plus, qui te booste. Même mentalement, ça te booste. Et ça fait, tu fais Mont-Jester, Valence. Et tu rejoues Mont-Jester à domicile. Ça veut dire, tu tiens encore un match de fou. Tu vois, mentalement, ça puise. Parce qu'il y a la pression, il faut préparer le match, il faut faire attention, etc. Et là, par contre, chez nous, contre eux, je crois qu'on était invincibles. Tu pouvais nous ramener qui tu voulais. Tu pouvais mettre 11 Rashford. Quand on était boostés ce jour-là, je crois qu'il ne se serait rien passé. On était trop... Je ne sais pas ce qui se passait. Le stade, l'équipe, tout le monde. En plus, il y avait tous mes potes chez moi et tout. Ils étaient venus. Il y avait ma famille et tout. Tu ne pouvais pas flopper devant eux ? On ne pouvait pas. Je crois que c'est la première fois qu'ils venaient à... C'est la première fois qu'ils venaient. Ils étaient en découvert. Ils viennent en Espagne. Ils étaient en vacances. Ça, je joue Mont-Jester. Ils se disent, ouais, match de fou et tout. On joue 1-0. Sauf que 1-0, c'est le piège. Tu vois, parce qu'ils égalisent. Tu prends un coup moral. Après, tu prends le deuxième. T'es tué. Tac, 2-0. J'envoie la tête décroisée. Je les cherche direct dans le public. Je cherche mes potes direct dans le public. Je ne sais même pas où ils sont. Le stade, il était rempli. Je les cherche, je ne les trouve pas. Tout le monde me saute dessus. Même moi, je suis en mode... Je ne savais pas comment j'ai fait. Je ne savais même pas quel est but au début. Parce que la tête, je la prends mal, tu vois. Je la prends mal. Je crois, barre rentrant. Je dis quoi ? Vitesse pour célébrer. Non, franchement. Sensation de fou. Quand tu marques et tout. C'est en Europalic, on déclate comme ça. C'est beau. Tu m'étonnes. En vrai, la trajectoire, elle est folle. C'est beau pour tous les joueurs qui se disent j'ai du mal à confirmer ma première saison et tout. Tu vois, tu es peut-être devenu un exemple en vrai pour ces mecs-là. Et en termes d'exemple, il y en a beaucoup avec qui tu as joué il y a très peu de temps. C'est les U21, les bleuets. J'ai déjà l'impression... Enfin, on voit que de l'extérieur, vous êtes comme une sorte de bande de potes, en fait. Un peu comme les A. Mais comment ça se passe en termes d'ambiance quand les résultats, ils ne sont peut-être pas forcément au niveau des attentes ? Parce qu'en vrai, à chaque fois qu'il y a quasiment des compétences européennes, vous êtes le grand favori. Parce que l'équipe, vous avez une équipe d'ouf. Comment ça se passe un peu ce... Voilà, le fait que vous n'essayez pas forcément à décrocher un trophée ou une coupe ? Déjà, au niveau de l'ambiance, etc. dans le groupe, ça se passe toujours très bien. Parce que comme tu as dit, la quasi-toutalité, on vient tous de Paris. Il y en a pour qui on est à l'étranger, etc. Ça fait, tu reviens, tu parles français, tu te dis déjà que c'est plus simple. Ça fait du bien pour la cohésion, etc. Le groupe, on se connaît déjà tous un peu tous. De loin comme de près, tout le monde suit un peu les performances de l'autre, les uns des autres. Ça veut dire après, quand il y a des sélections, c'est comme si on se retrouvait. Il y a tout le monde qui raconte ses histoires. Moi, en Espagne, c'est comme ça. Moi, en Allemagne, c'est comme ça. L'autre, il raconte, l'autre, il raconte. Ça veut dire, franchement, l'ambiance, c'est top. Après, c'est ça qui est compliqué en sélection. On n'a pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Vraiment, le plus dur, c'est créer un groupe sur le terrain. En dehors, je pense que c'est plus simple. On a tous un peu la même mentalité, etc. Mais c'est vraiment sur le terrain, puisque les automatismes, exemple, que moi, j'ai à Séville, ce n'est pas les automatismes qu'un autre a dans son club. C'est vraiment ça le plus compliqué. Après, ce n'est pas une excuse, puisque les autres sélections, c'est pareil. Mais tu sais, en équipe de France, il y a tellement de joueurs que l'équipe, elle change, ça change, ça change. Le choix, il est large. Il y a les blessés, il y a ceux qui font des grosses performances à l'instant T, etc. Donc, la sélection, c'est vraiment recréer un groupe. Après, pour l'exemple de l'Euro, je pense qu'on avait vraiment réussi à faire ça. Après, tu as les blessures aussi qui perturbent dans la compétition. Celle de Manu Conné, notamment, qui a fait mal. Manu Conné, Michael Olysee. Tu vois, déjà, tu essaies de créer une équipe. Après, il y a des changements. Mais pareil, les joueurs qui rentrent, etc., ils n'ont pas forcément l'habitude, pas forcément les mêmes automatismes, le peu d'automatismes qu'on a pu créer. Et puis, tout simplement, parce que c'est compliqué de gagner un trophée. C'est compliqué de gagner un trophée. Si c'était toujours la meilleure équipe qui gagnait, ça se saurait, tu vois. C'est clair. Mais pourquoi on n'arrive pas avec l'équipe de France Espoir ? Franchement, je ne pourrais pas te dire. Mais même nous, à chaque fois, on se dit, les gars, on se regarde droit dans les yeux. On sait qu'entre nous, on sait qu'on a une équipe de fous. On sait qu'on a des joueurs de fous. Et on sait qu'on peut aller loin. On donne tout, tu vois, on travaille, etc. On donne tout pour aller loin. Après, le problème, c'est que c'est élimination directe. Tu fais une erreur, tu payes cash. Et on l'a vu contre l'Ukraine. Contre l'Ukraine, tu trouves un peu une petite erreur et pas un but. En plus, il y a eu les occasions. Je crois que c'est Bradley Barcola qui tape la barre et tout. Franchement, il y avait moyen de revenir. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. Mais après, c'est le football. C'est le football. C'est le football. Du coup, maintenant, si t'es chaud, on va passer à des petites questions un peu pour voir comment il était le petit Loïc quand il commençait le football. C'est quoi ta première paire de crampons ? Qu'est-ce que tu t'en rappelles ? C'est les crampons, là, les Nike. C'est la signature de Ronaldinho. Les R10. Les R10, là. OK. Non, t'as du bon goût. Franchement, t'as du bon goût. C'est Marmon, elle avait choisi. Ah, c'est même pas toi que t'avais voulu. C'est même pas moi. Je me rappelle quand je jouais, ils avaient des paires un peu flinguées, là. Franchement, dès qu'on pouvait, ça taillait. Donc là, non, t'as été bien. L'auto. L'auto-kappa et tout, c'était méchant de ouf. Quand t'avais ça, c'était pas ouf. Ton poste de base, quand t'as commencé le foot ou celui que tu préférais, quand t'as commencé le foot ? Quand j'ai commencé le foot, j'ai commencé un peu attaquant en 10. Attaquant en 10, après moi, j'aimais bien aller partout. OK. Aller partout, ça veut dire attaquant en 10, je suis passé milieu de terrain. Et ouais, je pense milieu de terrain. Milieu, t'étais 6 plus. Même pas 10 ? 8. OK. C'était qui, ton modèle, quand t'étais petit ? Quand j'étais petit ? J'ai jamais eu de modèle, mais je regardais tout le temps les vidéos à Cristiano. Cristiano Neymar, tout ça, tout le temps. T'étais fan de dribble, hein ? Peut-être que ça t'a aidé, parce que tu voyais les dribbles et tu me disais, il faut que je défendre comme ci, comme ça. Ouais, non, non, franchement, je kiffais regarder vidéos skills et tout, tout le temps. Tu vois, quand t'es petit, tu vas pas mettre vidéos skills et Serge Ramos. Non. Tu vas pas mettre des trucs comme ça. Tu peux pas regarder des tacs le glissé, il faut regarder des petits. Une mergule, bah oui. Non, 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 regardez le spectacle. Tu supportais quel club ? Je supportais quel club ? Franchement, moi-même, ça, j'ai jamais supporté de club, hein. Je regardais pas le foot, moi. J'étais tout le temps dehors. Tant que tu pratiquais, tu voulais pas regarder. Ouais, ouais, voilà. J'ai capté. Le moment clé où tu t'es dit, ça y est, là, là, je suis en train d'y arriver, je vais devenir footballeur professionnel. Jamais. Je me suis jamais dit ça. Tout le temps, moi, je sais, je suis pessimiste. Ouais, bah ouais. Tout le temps, je me disais, peut-être que ça va pas passer. Tout mon enfant cherchait un deuxième taf au cas où, qu'est-ce que je peux faire si foot, ça marche pas et tout. J'ai jamais trouvé. Ça aurait été quoi, comme taf ? Même là, je peux te dire, je peux donc pas te dire. J'ai jamais trouvé. Une anecdote marrante de toi, jeune ? Je sais pas, en allant au match, à l'entraînement, un truc un peu... Tu sais que t'as une idée, là, ça se voit que t'as une idée. J'en ai eu trop des anecdotes, mais je sais pas si on peut dire un interview. J'en ai eu trop, parce que nous, on faisait n'importe quoi. Quand on partait au foot, avec les copains, quand on était jeunes, on faisait n'importe quoi. On saumait chez les gens, on mettait des coups de pied dans les portes, on courait. On faisait ça. Il y en a trop des anecdotes, je crois. On était fous pour l'adrénaline, on cherchait l'adrénaline. Ok, peut-être que ça vous boostait avant les matchs ? Ouais, ça vous boostait, je crois. Quand t'étais plus jeune, là, je parle peut-être plus quand même à quelques années, tu vois, de ta signature en pro. Est-ce que t'as déjà joué contre des joueurs qui sont pro actuellement ? Est-ce que vous vous étiez déjà rencontré quand vous étiez petit ? Ouais, bien sûr. Comme qui ? Surtout sur Paris. Je te donne un exemple en sélection avec l'équipe de France Espoir. Kefren, j'avais déjà joué. Kefren Turam, j'avais déjà joué contre lui quand il était à Neuilly. Tu vois, lui, il était surclassé. En vrai, il y en a trop. Je n'ai même pas de nom qui me vient en tête tellement. Il y en avait un qui t'avait particulièrement impressionné ? Même toi, quand tu étais jeune. En jeune ? Oui. Qui m'a impressionné ? Les plus choquants, là, est Akram. Après, il n'est pas pro. Je crois qu'il a impressionné toute l'île de France. Je crois que tout le monde le connaît. Et comment ça se fait l'époque ? Qu'est-ce que tu penses ? C'est quoi qui lui a manqué ? Ce qui lui a manqué, je ne sais pas. Après, tu sais, dans le football aussi. Ouais. Il y a le facteur chance qui compte aussi, tu vois. Qui est extrêmement important. Dans le bon club, avec le bon coach, au bon moment. Faire les bons matchs, devant les bonnes personnes. Je trouve ceux de l'île de France qui vont entendre Akram. Ils le connaissent. Tout le monde le connaît. Il a martyrisé trop de monde. Il a martyrisé trop de monde. Ouais, non, non, non. Akram. Ok. Vas-y, Akram, si tu regardes la vidéo, bravo pour tes exploits. Tu es originaire de Côte d'Ivoire. Quel est ton rapport avec le pays ? Est-ce que ça t'a aidé, tu penses, dans ta vie d'homme et de joueur ? Oui, bien sûr. Parce que moi, il faut savoir que je suis métisse, je suis ivoirien français. Mon père qui est français, ma mère ivoirienne. Et moi, mon père, il est décédé. Ça veut dire que j'ai grandi avec ma mère. Et tous mes frères, c'est mes demi-frères. Donc eux, ils sont ivoiriens 100%. Ça veut dire, moi, j'étais le seul métisse de ma famille. C'est toute la famille, tous des Renois et tout, tu vois. Et c'est vraiment cette éducation à l'ivoirienne. Parce que ma mère, elle est née là-bas. Elle a grandi là-bas. Elle arrive en France un peu avant ma naissance, tu vois. Ça veut dire, c'est une éducation qu'elle, elle a reçue. Donc une éducation un peu à l'ivoirienne. Mes tantes, etc. C'est vraiment toute ma famille. Tu vois, je ne connais pas la famille du côté de mon père. Ça veut dire, c'est toute la famille. C'est tous du côté ivoirien. Donc c'est vraiment, j'ai grandi à l'ivoirienne, entre guillemets. On a fouillé un peu ton Insta. Les stories à la une. Tu poses et tout avec tes sapes, tout ça. Tu kiffes la sapes, en vrai ? Oui, j'aime bien. Tu penses quoi un peu des marques qui sont arrivées un peu dans le monde du foot et des petits partenariats qu'il y a eu. Il y a eu notamment, au foyer, tu avais classé Milan. Tu avais New Balance avec Stone Island et tout. Qu'est-ce que tu en penses de… Valentin Saga avec Red. Tu en penses quoi de ces ambiances-là ? Et toi, si tu devais être sponsor par une marque de luxe, ce serait laquelle ? Moi, je trouve que c'est bien. Tu vois, c'est deux univers différents qui collaborent, entre guillemets. Et c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les joueurs parce que nous, on aime bien. Tu vois, quand on dit, ouais, le pactage, c'est telle marque et tout. Tu te dis, ah ouais, non, c'est bien, c'est propre. Et pour les marques, pareil, ça leur fait de la pub. Donc tout le monde est content, au final. Et moi, si je devais choisir une marque… Si je devais choisir une marque ? En plus, moi, je ne suis pas sponsor. Ça fait moyen de gratter un petit truc. En plus, je l'espère pour toi. Non, moi, si je devais choisir une marque, peut-être Louviton. Louviton, c'est ta cam. OK. Les jours de match, c'est quoi ta routine ? Si tu as un petit rituel, une musique, un truc, c'est quoi ? Comment ça se passe le jour de match ? Le jour de match ? Ouais. Le jour de match, déjà, je coupe tout. Je ne parle avec personne. Tu vois, j'essaie d'être dans ma bulle, tranquille. Au début, on rigole, etc. Par contre, dès que le match, il se rapproche, c'est à la collation pâte, pâte poulet. Après, je remonte dans ma chambre, douche froide, petite prière. Après, je mets le casque. Quand je mets le casque, là, j'ai ma playlist Game Day. Que des sons énervés. Comme ça, je commence à switcher, tu vois. Et après, je ne parle plus. Jusqu'au match, tu vois, j'essaie vraiment d'être concentré. J'essaie de me booster un peu, tu vois. Et ton temps libre, tu en fais quoi ? C'est quoi tes activités préférées ? En général, je suis tout seul. Ça veut dire série. Série, je dors. Série, je dors. C'est très bien. Tu regardes quoi en ce moment ? Là, je viens de finir. C'est une nicheur, je n'avais pas vu. Mais du coup, là, il faut que je trouve une nouvelle série. D'ailleurs, Game Day, si vous avez des séries à proposer, comme ça, on aimerait à Loïc après. Est-ce qu'il y a un coach, un joueur, un stade mémorable pour toi ? Genre l'ambiance, tu as impressionné un joueur, que ce soit adversaire ou coéquipien, qui t'a impressionné, et un entraîneur que tu aimerais un jour avoir à tes côtés. Un coach, je t'aurais dit Franck Haze, partie 2. Ok. Il y a un trou. Franck Haze, partie 2, un joueur. Whiskin. Ah ouais ? Il est chaud, ouais. Ouais, il est fort, il est fort. Si je peux t'en sortir un autre. Doku. Il est trop rapide. Les deux, là. Whiskin, Doku. Ok. Et un stade ? Un stade. Ouais, soit qui t'a impressionné, soit que t'aimerais découvrir un joueur. T'aimerais bien jouer là-bas. Un stade ? C'est quoi, ça a dû rire déjà ? C'est quoi ? Bernabéu. Bernabéu, ouais. T'as pondé le nom du stade. J'avais oublié, j'avais oublié. Ok, ok. J'ai vu la maison blanche. Est-ce qu'il y a un joueur que tu ne connaissais pas de base, c'était juste ton coéquipier, et c'est devenu ton gars sûr ? Si oui. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok, bon. Skibaboura. C'est le défenseur gauche de Lens, là ? Celui qui avait une vidéo d'où ? C'est lui, à Lens, c'est ma découverte. Ah ouais, sans bête de gars. Guigus et Cactus, ils nous appelaient comme ça. La vidéo qu'il avait fait, c'est lui ? J'en avais déjà parlé ou pas ? Bah oui, partout où il va, surtout quand on joue contre Paris, quand on joue des clubs parisiens. On veut récompenser notre père, parce que c'est lui. C'est pas facile. Oui, parce que on a venu ici. C'est pas facile. Voilà, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. On était parti en Coupe de France au Red Star. Mais lui, il aime bien ça, il aime bien, lui, quand il buzz un peu, là. Mais le Red Star, les gens, il crie, c'est pas c'est lui, là, c'est pas c'est lui. Les gens l'appellent, c'est lui. Tellement la vidéo, elle a buzzé. Ton système de jeu préféré, et pourquoi ? Parce qu'on a vu à Séville, notamment, tu jouais des fois avec... Quand vous étiez que deux axiots, des fois vous êtes trois. C'est quoi ? Surtout avec Saint-Paul, ça changeait beaucoup. Moi, ce que je préfère, c'est le 3-5-2, je te dirais. Ah ouais ? Quand je suis dans l'axe. Parce que déjà, surtout sur les ressorties de balles et tout, il y a toujours une petite tactique à mettre en place, etc. Ça veut dire ça, franchement, j'aime bien. Et c'est le poste où je suis le plus à l'aise, je trouve. Parce que je peux voir tout le jeu. Je peux aller à droite, je peux aller à gauche. En gros, je suis pas limité dans mes mouvements. Je peux même monter parfois, puisqu'on est à 3, etc. Bon, même si j'ai une petite idée, ton meilleur souvenir de ta carrière pour le moment ? Ouais, finale. Finale à Budapest. Avec la famille, etc. Non, quoique... Si, si, c'est la finale. Mais contre Manchester aussi, à domicile, c'était quelque chose. C'était tes deux gros souvenirs à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Parce que l'ambiance à Manchester aussi, c'était un truc de fou. Avec le but et les amis et tout. Finalement, on peut dire que, pour le moment, tu t'en sors plutôt bien dans ta carrière. Malgré tout, si t'avais quelque chose à changer, est-ce que tu changerais quelque chose ou est-ce que tu as un regret ou quelque chose ? Tu l'aimes comme elle est, ta carrière ? Non, je l'aime comme elle est. Je l'aime comme elle est. Je prends mes choix, je les assume. Et je trouve que j'apprends beaucoup de mes erreurs, en tout cas. Et je pense que ça va me servir pour la suite. La suite, d'ailleurs, c'est quoi ? C'est quoi ton objectif maintenant ? Objectif confirmé à Séville, déjà. Après, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions, c'est le rêve ultime ? Oui, oui, oui. Ok, on va aller au bout. J'espère que ça va arriver. En plus, là, vous êtes qualifiés. Du coup, on va falloir cravacher. J'espère que ça va le faire. Bon, tu m'as dit que t'es écouté un peu de rap français. Il y a pas mal de fois où le foot, les joueurs, etc., ils sont cités dans des sons. Donc là, on a pris quelques petites punchlines foot. Donc, je vais te les lire. Et tu vas me dire si tu sais qui c'est qui. Si tu devines le rappeur. Ok, t'es prêt ? Devant la cage comme Erling, et je leur mets des soupapes comme Sterling. Mais Taï, t'as vu, quand tu fais, il faut que tu mettes l'intonation. Ah, tu veux que je râpe, là ? Bah oui, tu vois, tu mets pas l'intonation. Devant la cage comme Erling, et je leur mets des soupapes comme Sterling. Ah là, c'est une prise corlée, hein ? Exactement. Numéro Ocho comme Sandro Tonali. SDM, ok. Numéro 10 sur le rein T, Dibala. Numéro 10 sur le rein T. C'est maïs, hein, non ? Bah ouais, exact. Bon, maintenant, on va poser des questions sur les espoirs. Parce que tu m'as dit que c'était une bande de potets. C'est qui qui s'habille le moins bien ? Ah ouais... Ah, va falloir tailler les gars, là. C'est parti. Ah ouais, ça, c'est pas bien, ça. C'est qui qui s'habille le moins bien en espoir ? Après, elle t'as vu. C'est pas pour se trouver des excuses, hein. C'est mon espoir. Tout le temps est bien. Ok, bon, vas-y, ça va. Je vois que tu veux pas te mouiller. Je vois que tu veux pas te mouiller, c'est pas grave. Ah ouais, je vois, vous m'envoyez des messages. Je veux dire, elle a été chelou. Qui c'est qui met le plus l'ambiance ? Manu connaît. C'est qui qui a le hobby le plus bizarre ? C'est sûr, il y a un mec qui fait des trucs chelous. Le hobby le plus bizarre. Ah, il y a Cherki. Cherki kiffe le cinéma. Il connaît tous les films. Il sort plein de films à chaque fois et tout. Qui écoute les pires musiques ? Ça, c'est bafo, ça. Il y a quitté. Il écoute quoi ? Je sais pas, il met les sons de son quartier et les sons comme ça. Maintenant, on va juste passer aux questions des abonnés. Tu vois, on a mis un petit tweet en mode un peu incognito. Genre, ouais, les gars, si vous rencontriez un joueur de football, vous demanderiez quoi ? Alors là, c'est une question de Yoka Misol. Pour qui tu ne joueras jamais ? Pour Nantes. Non. Pour Lille. Lille, jamais. Attention. 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 Question de Pedro V3. Comment on fait pour manager ses efforts physiques et mentaux ? Et mentaux, du coup. En soi, tu te prépares, tu vois, toute la semaine. À chaque fois, tu te prépares à ce niveau-là. Ça veut dire physiquement. C'est au top. C'est au top. Et puis, mentalement, c'est... T'apprends à gérer sur le tas. À force de jouer, tu vois, depuis petit, tu joues. Ça veut dire que tout le monde a ses habitudes. Tout le monde se gère un peu à sa manière. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien être dans ma bulle, concentré. Tu vois, je ne parle pas beaucoup. Alors qu'il y en a à l'inverse. Je vois dans le vestiaire, à cinq minutes avant le match, ils rigolent avec tout le monde. Ils mettent la musique et tout. C'est leur façon un peu d'extérioriser. Question de Adib69Latric. Comment la composition est annoncée aux joueurs ? Nous, à Séville, au dernier moment. Même ça, ça m'a choqué, quand même. En gros, tu vois, des fois, il y a des clubs, peut-être même un jour avant, tu sais, ou, tu vois, veille de match, le coach email qui prend place un peu. À Séville, il ne laisse aucun indice. C'est une surprise. C'est même pas à l'hôtel. Tu vois, normalement, c'est à l'hôtel, ils donnent la compo. Lui, on est au vestiaire. Juste avant le match ? On est au vestiaire, on s'assoit quand on arrive au vestiaire, avant d'aller sur le terrain pour voir un peu le terrain et tout. C'est là, ils donnent la compo. À chaque fois, mes potes, ils me demandent, ouais, comment tu joues ? Je ne sais pas. Wesh, le match, il est dans une heure et demie. Il ne sait pas. Je ne sais pas, j'attends. Au final, tu es au courant peut-être 30 minutes avant les sporteurs. Tu trouves ça mieux, finalement ? Ouais, il y en a qui vont préférer, il y en a qui ne vont pas préférer. Moi, personnellement, ça ne me donne pas. Après, il y en a qui ont besoin de préparer leur match. Là, au moins, ça te force à garder tout le monde concerné, tu vois. Si tu ne joues pas, au moins, tu restes droit, tu vois. Dernière question de Zeiman Hoff. Comment on gère les critiques et le stress avant chaque grand match ? Avant les matchs, en général, les critiques, elles ne sont pas trop… Tu vois, en général, il y en a un favori. Il y en a qui n'est pas favori. Qu'est-ce qui se fait ? Le stress, pourquoi c'est fatiguant ? Après, moi, je te donne mon exemple. Moi, j'en ai besoin. Tu vois, si je n'ai pas le stress, ça veut dire que je vais être trop à l'aise. Ça veut dire… À chaque fois que je ne suis pas stressé, je me dis « non, il y a un truc qui cloche ». Moi, je regarde des skis de l'attaquant adverse. Je me dis « il est chaud, il est chaud ». Arrête le stress, il monte. Tu as fait ça avec qui dernièrement ? Avec plein de gens. Des fois, c'est des équipes, tu te dis « ils sont en bas, un peu au bas de tableau ». Tu te dis « vas-y, on va gagner et tout ». Justement, quand tu te dis ça, c'est là que tu te fais choquer, tu vois. Tu regardes les vidéos de l'attaquant et elles sont toujours bien. Oui, bah oui. Parce qu'ils mettent les trucs bien. Skills YouTube, normalement. Elles sont toujours bien. Et après, tu te dis « putain, imagine, il me fait ça et tout ». Arrête, le stress, il monte. C'est toi qui finit dans la highlight ? Non, ça veut dire « moi, le stress, j'en ai besoin. Comment je le gère ? » Au final, tu ne le gères pas, il est là, tu vois. Il est là, mais ça reste un bon stress. Ça reste un bon stress, donc tu le gères comme il vient. Ok. Bon, on arrive sur la fin de l'interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? Que du bon ? Que du bon. Écoute, Loïc, c'était un plaisir de partager ça avec toi et j'espère que tout va bien se passer cette année et dans les années futures. Merci beaucoup, c'était un plaisir également.